Trois, deux mois de cela, on a mis quelque chose au niveau de tout opérateur pour n'avoir plus l'accès au niveau de l'hôtel. C'est nous, au niveau de la TPA, qui a pris l'initiative d'aller en cours pour voir plus d'éclaircissement entre les tourism authorities. Donc s'il y a des problèmes qui viennent, nous allons débattre ça bien en toute transparence avec les autorités concernées. Donc c'est à nous de grouper ces gens et de donner une certaine force dans le tourisme pour aider et faciliter les gens à venir. Monsieur Dutus, c'est facile quand il y a beaucoup de regroupements, d'associations, de clusters, de ça, d'aller... Vous êtes en train de battre pour vous, mais en fait, vous êtes en train de vous battre pour tout le monde. Est-ce que les autres associations vous soutiennent d'une certaine façon, en guillemets ou sans guillemets, pour mener ce genre de combat-là ? Non, j'ai seulement deux associations qui me soutiennent. Il y a le IOM et il y a l'association des contrats-courses. Ceux deux associations mettent un coup de bain. Mais par contre, il y a d'autres associations qui se sont jointes à nous pour mener des combats. Et puis, ils se sont retirés, je ne sais pas pour quelle raison. Mais nous, nous avons conduit notre route et là, il y a l'ouvrier qui commence à tomber positif pour nous. Donc, si on a quelque chose que nous avons mis dans la tête pour éclaircir, donner la transparence, donc voir avec le gouvernement, nous faciliter, parce que nous sommes dans le secteur professionnel, on ne peut pas jouer avec les professionnalistes. Donc, quand nous fait arriver quelqu'un de l'étranger, nous sommes les ambassadurs. À n'importe quel niveau, quel problème, ils sont en train de faire face à l'humorisme, c'est à nous de les aider, de les donner un coup de pouce, de les donner un succès considérable. Parce que ces gens, de même s'ils viennent à l'humorisme, par exemple, ils peuvent tomber malades, ils peuvent avoir un accident, ils peuvent avoir des mordements, des mortalités ou bien des accidents sur la route. Donc, comment ça se passe ? Quelle est la flexibilité, la gravité qu'on va entre en action ? Donc, l'association est là pour préparer tout et donner toute l'assistance pour les étrangers qui viennent. Je vais aller un peu dans certains secteurs de votre association. Souvent, quand on est catamaran, quand on va tomber, vous avez des rabatteurs. Est-ce que vous avez réglé ce problème ? Parce que à un certain moment, je sais que c'était interdit, mais je vous recommence à voir des rabatteurs qui vont venir. Un bon catamaran est déjà prêt, tac, 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 tac. Est-ce que je sais que le gouvernement voulait complètement retirer ça ? Vous êtes arrivé, vous, de votre côté, qu'il n'y ait pas de, comment je peux dire, concurrence déloyale au cours des chemins ? Non, on a travaillé là-dessus avec la Tourism Authority. Donc, on a fait une liste de places successives et des services successives, y compris les catamaran, et surtout avec les balades avec les dauphins, que nous, nous mettons en face pour protéger la nature de ne plus accoster auprès des dauphins et d'agir avec les dauphins qui est très sensible pour les animaux de mire. Donc, nous, nous sommes contre ça, et si vous voulez voir les dauphins, bien sûr, il faut respecter une certaine distance, une certaine... Donc, c'est le devoir de la Tourism Authority, mais la Tourism Authority a notre support pour donner toutes les informations nécessaires. Maintenant, en prenant la question que vous me dites concernant les... comment on dit ? Le rembattage. Le rembattage des clients ou des clients, ça nous sommes contre. Donc, il faut mettre des lois pour contrecarrer ces gens-là. Les beach walkers, ces gens qui vont tuer la plage, qui n'ont pas de PMI, qui n'ont plus de sécurité, et qui brattent les prix, le catamaran qui accoste et vous dites, voilà, comme vous me dites, à toutes les prix, là, vous pouvez partir à moins de prix que ceux qui sont là enregistrés. Donc, le service à beaux, dans le passé, il y avait bonhomme sur les catamarans dans les nôtres. Je suis sûr que vous êtes au courant, mais qui va prendre la responsabilité par rapport avec ça ? Mais nous, à notre niveau, s'il a été payé, à prendre en considération toutes ces données-là, et nous, à travers nos partenaires qui sont enregistrés sous notre association, demain, n'importe qu'est-ce qui arrive, nous sommes là pour les protéger et donner un service convenable comme Value for Money. Vous payez, vous avez votre reçu, allez vérifier, doublement, vous pouvez vérifier le prix et accréditer le service. Mais est-ce que la TPA a des moyens de contrôler ? C'est bon de me dire, M. Jutou, oui, tous mes membres font ce que la charte de la TPA dit, mais il faut que quelqu'un revérifie. Est-ce que vous avez des moyens d'aller vérifier, je ne sais pas moi, dans un bateau que le skipper est en train de dire que vous savez, vous devez mettre des équipements spécifiques quand vous êtes sur un bateau ? Est-ce qu'il n'y a pas un bateau, je ne sais pas, dans l'Est, dans l'Ordre ? Est-ce que vous avez des moyens d'aller vérifier, votre équipe vérifie tout ça ? Que vos membres ne sont pas en train de trionguer, comme vous disiez à moi ? Exactement. Nous avons des moyens. Si demain, nous avons des moyens qu'on demande, nous sommes là, nous sommes prêts à aller faire place et vérifier et donner toute l'assistance nécessaire. Maintenant, nous sommes en coordination, bien sûr, avec la Tourisme d'autorité et avec la MTPA, des identités gouvernementales qui sont là pour présider la loi et mettre en application toutes les données concernant la solidité des voyageurs et des touristes. Mais pas seulement les touristes, mais les bourgeois aussi. Donc, c'est que je demande au niveau des membres de l'association. Nous, on a une rouges régulation qu'on a mis en place ici. Ils doivent respecter. S'ils ne respectent pas, bien sûr, on passe pour un meeting, on a un bureau d'ici, on va les résilier en production. Mais sinon, s'ils respectent, à notre niveau, maintenant, demain, on peut faire des checkpoints, aller vérifier et confirmer, faire un rapport, soumettre à l'assistance. C'est comme ça que nous travaillons ici. Mais disons, s'il y a un de vos associés, là, c'est la première fois. Bon, il y a quelqu'un qui est rentré qui est un petit peu ex-muzelle, vous le prenez, tu le fais. C'est-à-dire, vous n'avez pas résilé sur… Vous avez trois sens, on parle avec lui, on l'appelle, on parle avec lui, on va discuter, on voit le problème. Et deuxième phase, deuxième step, ce qui arrive, on va le convoquer avec le comité exécutif. Et là, on va le recommander, bien sûr. Et troisième issue, on va envoyer une lettre officielle à la Tourism Authority, faire savoir, voilà, c'est un membre qui est en train d'en faire de la loi. Et il faut prendre en compte parce que c'est la sécurité des gens qui sont fonctionnés. C'est ça, c'est ce qu'on va faire. Parce que nous, nous sommes là, comme un chef des gars, pour protéger la qualité du service et le bienfait du client. C'est tout. On dit que vous avez dit le mot magique, la qualité du service. Quand je fais le tour, vu qu'on a eu le domaine du tourisme à l'Humoris, on dit que la qualité a baissé depuis des années. Quand on a terminé d'essayer de le lever, mais qu'il y a un mismatch. Qu'on n'a pas de compétences. Comment vous êtes en train d'aider pour former ces gens-là ? Moi, pour former les gens, la dernière fois, quand l'ex-structeur, M. Sen Rapsami, était posté au niveau directeur de la Tourism Authority, il a informé les stakeholders, surtout les skippers de bateaux et d'autres, pour avoir une formation dans le secteur mer, bateaux, tout ça, avec les skippers. Et aussi pour les chauffeurs de taxi, à l'hôtel. Donc, il était allé de l'avant avec un plan bien défini pour faire une formation de base aux personnes qui travaillent dans le secteur de Soutre-Sy. Ça concerne les hôtels, ça concerne les beach shoppers, ça concerne les bateaux, les skippers, ça concerne les chauffeurs de taxi, qui sont basés à l'hôtel, et ça concerne les chauffeurs de la Répo, et aussi d'autres qui sont concernés dans le secteur. Et les guides, notamment les guides aussi. Les guides, bien sûr. Maintenant, malheureusement, je dois dire que quand il a proposé, la majorité ont réfugié d'aller de l'avant pour avoir une formation. Maintenant, on pose la question, mais pourquoi ? La question est de la formation. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, peu de gens, nous avons dit peu de gens, qui ont une qualification de ce qu'à la SSI, qui rentrent même un chauffeur de taxi, qui rentrent en train de conduire une voiture, qui sachent parler, l'anglais des français couramment, et bien, quand vous avez un client qui vient à l'île Maurice, qui parle l'anglais, les français, vous devez être prêt, parce que c'est vous l'embrasse, c'est-à-dire dans la voiture, comme un chauffeur et guide, qui est en train de circuler le client à travers l'île Maurice, pour faire découvrir toutes les places et tous les atouts de l'île Maurice, la beauté de l'île Maurice, que vous devez faire découvrir, et faire la personne aimer l'île Maurice pour revenir comme un ruteuze. Donc, si vous prenez aujourd'hui en considération ces personnes qui travaillent dans le tourisme, très peu ont une formation de base bien définie, et pas même une qualification. Dommage. Aujourd'hui, quand vous voyez le niveau, quand vous me dites la question qui est le niveau a baissé, quand vous voyez le niveau des gens qui travaillent dans les hôtels, beaucoup de vols sont passés dans le sel qui sont permettrés par des gens qui travaillent dans l'hôtel même. Beaucoup d'accidents qui passent dans la mer, qui sont passés par les skippins du bateau, par les négligences. Beaucoup d'accidents arrivent sur la route par les chauffeurs de taxi qui roulent, et même les propres voitures. Pourquoi ? C'est manque d'information, manque de qualité du professionnalisme, et manque de compétences. Donc, ces gens ne sont pas bien compétences. Avant que la NTA, National Tourisme Autorité, donne un permis de taxi à quelqu'un, qu'il soit à l'hôtel ou à l'extérieur, il faut faire un assessment avec la personne. S'il a un dossier clair, s'il est correct au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, quelle base il a. Si c'est OK, là, il passe dans un bon, bien sûr, on donne le permis. Mais si la personne n'a pas de compétences, ça veut dire qu'il ne va pas travailler. Non, peut-être qu'on va trouver quelque chose d'autre pour lui, qui ne va bien sûr ajuster avec ce qu'il a. Soit le chauffeur de taxi a le droit de mettre un part-time driver ou bien un full-time driver. S'il a le moyen d'acheter un voiture, lui, il ne peut pas travailler, il peut donner l'emploi à quelqu'un d'autre qui travaille dans sa voiture. Vous voyez? Donc, toujours, il y a un peu de sortie. Mais, revenir à la question, c'est là, il faut aux machiaux ou des gens qui travaillent dans le secteur du tourisme, qui va réflecter notre image à l'étranger comme un ambassade dure. J'étais un gros parvenant à moi, c'est une crème pour ce moment. Oui, mais c'est comme ça, c'est dommage. Et ça, c'est triste, parce que quand vous allez sur des sites internet, quand vous allez voir les remords que les clients font sur l'île Maurice, TripAdvisor, vous avez d'autres. Donc, c'est triste de voir les remords que les gens qui ont déjà quitté l'île Maurice, qu'ils vous disent que moi, je ne reviens plus, je reviens à l'île Maurice. Donc, quand vous voyez tout ça, les gens ont payé gros, ils n'ont pas eu du service requis, avec qui il va retourner pour faire une complète ou bien redémander. C'est rapport à l'argent, à peu près 100 ans, en France. Voilà, le port de l'air, c'est le port de l'air qui va accumuler tous les données de ses clients. Et demain, s'il a un request pour l'île Maurice, il va penser deux fois avant de vendre l'île Maurice par rapport avec ce que les gens sont en train de parler. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Bon, la solution est celle. Première chose, c'est qu'il faut, la bonne décision, c'est que le ministre du Tourisme et du PM a pris une très bonne décision et il a catégorisé les hôtels. Ça, c'est la première chose. Deuxième item, moi, ce que je pense, en tant que président de l'association, il faut catégoriser le DM, c'est le tour opérateur, celui de Maurice. Aujourd'hui, quand vous voyez, par exemple, Mauritius, il y avait d'autres agences dans le passé qui se sont des pionniers dans les touristes, qui sont en difficulté aujourd'hui. C'est pourquoi ? Première chose, ce que le tourisme autoritaire, dans le passé, a émis trop de licences. Il y a un juge à plus de licences pour les tours opérateurs. Deuxième, le professionnel de la PSO qui est en train de gérer les directeurs ou bien les propriétaires de ces boîtes, qui est en train de gérer ces boîtes-là. Donc, si demain, je suis sur le marché, un type de marché qu'ils sont en train de contrôler, et demain, il y a M. X qui arrive, il travaille chez moi, où il est en train de me voir comment je suis en train de grandir. Là, il va copy-paste, il va essayer de faire marrer comment vous... C'est un peu le mancheur de l'île à Maurice. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il va faire ? S'ils savent que ma compagnon est en train de dépenser 100 dollars, lui, il va dire « Ok, je vous donne le même service pour 60 dollars ». On va dire ? Il est en train de brader le prix. Et là, il n'y a pas de contrôle. Moi, je demande, je fais un appel avec la Tourisme Autorité de bien contrôler et de bien catégoriser par rapport, avec tant d'expérience, toutes les DMC sur l'île Maurice. On a des spécialités pour l'Inde, des DMC qui travaillent uniquement sur les marchés indiens. Eux, ils doivent avoir une priorité par rapport avec la MTBA qui est en train d'organiser des rochers ou bien des sautiers à l'étranger pour promouvoir la destination sur ce type de marché. On a des DMC qui travaillent sur les Moyen-Orient, depuis Belle-Lurette. Donc, eux, ils doivent une certaine priorité. On a des DMC qui travaillent sur la Russie. Donc, catégoriser les taux opérateurs par rapport avec leurs spécifications et par le nombre d'arrivées qu'ils ont fait pendant les cinq dernières années. Et là, définitivement, la Tourisme Autorité aura une facilité de mettre des longues. On a déjà catégorisé les hôtels, on catégorise les DMC et on fait un site aérien, un site plan avec toutes les places touristiques sur l'île Maurice. Pas plus tard qu'hier, je vais envoyer une liste à la Tourisme Autorité, tous les endroits qui sont à restreur. Je sais que la police a rencontré les DMC, les opérateurs, les hôteliers pour dire bon, il y a certaines places, on dit à Paris, il ne faut pas y aller. Dans l'Est, il y a beaucoup de vols. Le Nord est un petit peu tranquille et le Nord est un petit peu tranquille. Quelles sont les places où c'est vraiment dangereux pour les touristes? Le premier plan, c'est de vous donner souffleur. Si vous descendez à souffleur, première chose, la panneau d'indication, l'entrée même, c'est à risque. Si vous vous allez tout seul, c'est à votre propre prise. C'est un touriste, un couple qui descend en voiture, il n'y a pas de sécurité. Vous pouvez vous faire attaquer ou avoir des problèmes. N'allez passer, il y a beaucoup de problèmes. Ça c'est une place. Deuxième, rescupe-leur à Cré Cré. Deuxième endroit. Troisième, vous avez Jean Feige. Des gens ont été attaqués, des touristes ont été attaqués là-bas. Le marché central est pour lui, qui est ouvert à tout le monde. À n'importe quel moment, vous avez des pickpockets ou bien des gens qui veulent vous voler. A ...